Mesdames, Messieurs, c'est le chantier dans le bon sens du terme. J'ai même dû mettre mes bottes, hop, parce que nous sommes ici à Nord-sur-Herde. Et le chantier, effectivement, vous le voyez ici, là il y a des machines et là il y a un grand bâtiment. Parce que le centre d'entraînement de Nord-sur-Herde en Loire-Atlantique est en grand projet d'agrandissement avec un vaste bâtiment. Et là, justement, il y a une réunion de chantiers. Bonjour patronne, Marie-Pierre Guérin qui va nous parler en pleine réunion de chantier. Alors ce bâtiment, j'ai cru comprendre qu'il fait 1800 mètres carrés. Que va-t-il se passer ici ? Eh bien, nous allons héberger les chevaux de course qui vont utiliser le centre d'entraînement. Donc entraîneurs professionnels ou des permis d'entraînés. Enfin, de toute façon, ce sont des professionnels des chevaux de course. Et donc, ils auront le centre d'entraînement à disposition. Mais juste à côté, ils auront juste... Eh bien d'ailleurs, il y a un lot qui arrive de Ludovic. Il n'y a même pas le centre d'entraînement juste là. On le voit sur les images aériennes. Ah oui, effectivement, il y a un lot qui est juste là. Oui, il y a un lot qui est... En fait, là, ce sont... C'est quelle écurie, là, qui arrive ? Là, ce sont des... Donc là, c'est Ludovic Gadbin qui est logé sur Poulgalo. Donc, eux, ils ont juste un petit bout de... Bonjour, ils ont juste un petit bout de route à traverser qui est sécurisé. Et puis, en fait, les chevaux qui seront logés au Cantère, eh bien, eux, ils auront carrément un petit portail pour accéder directement à cette piste en sable. Donc, aucun danger par rapport à des véhicules qui peuvent se promener. Là, ça va être bien sécurisé. Et puis, il ne peut pas perdre de temps non plus. Ils auront tout le tour pour se chauffer. Puis après, c'est vrai qu'il y a la piste qui est à l'intérieur des pistes d'entraînement qui permet aussi de faire trotter les chevaux pour les échauffer. Donc, voilà, tout sur place. La particularité un petit peu de Nord-sur-Ad, c'est que c'est un centre d'entraînement plus la partie hippodrome. Mais il y a quand même la possibilité de joindre les deux et puis de rester un petit centre d'entraînement où on n'a pas la surcharge qu'on peut avoir sur certains gros centres d'entraînement. On est obligé, en entreprise, de s'attendre entre confrères où il peut y avoir un petit peu de tension au quotidien, ce qui n'est pas du tout le cas à Nord-sur-Ad, puisque ça reste, comme je vous dis, un centre d'entraînement à ambiance familiale, on peut dire. Ce qui est un gros plus, moi, je trouve. Et puis, avec une équipe qui est très ouverte, il y a deux salariés qui sont à temps plein et qui sont vraiment à l'écoute des professionnels pour l'entretien des pistes et puis un peu pour les petites choses à améliorer au quotidien. On a la chance d'avoir aussi Hervé Breillet, qui a été là pendant des années pour être aussi à l'écoute un petit peu des gens qui participent à la vie du centre d'entraînement, par l'intermédiaire également de Jean-Louis Bertin et puis tout fraîchement, Jem Guérin, qui a été élu président de la Société des courses et puis deux factions un petit peu en gestion également du centre d'entraînement. Donc vraiment une bonne équipe qui est à l'écoute et puis certainement à l'échelle familiale, ce qui est vraiment intéressant et plaisant. L'objectif premier, c'était de reloger les personnes qui entraînent les chevaux, qui sont logées dans des écuries qui sont très anciennes, vers Port-Mulon, donc c'est dans Nord-sur-Erdre. Et en fait, la pression immobilière est telle que les propriétaires de ces écuries anciennes sont plus tentés de vendre et donc il y a des gens qui sont expulsés. Moi, je suis installé en fait dans le bourg, dans les anciennes écuries de Mme Crossoir, qui a vendu récemment, donc il va y avoir un projet immobilier sur ce secteur-là. Pour l'instant, je suis donc en location dans les écuries de la mairie en provisoire, parce que je n'ai que 5 boxes, donc je ne peux absolument pas m'agrandir pour l'instant sur ce secteur-là. Donc j'ai fait appel à M. et Mme Guérin pour intégrer leur nouveau projet, de façon à avoir une écurie un peu plus grande pour pouvoir m'agrandir. Donc voilà, je suis dans le cadre typiquement d'expatriés. Et c'est vrai qu'on s'est dit, mais à ce moment-là, il faut prévoir des petites structures pour accueillir ces personnes qui vont être délogées du centre-ville. Donc ça, c'est l'objectif premier. Et puis après, effectivement, le centre d'entraînement, pour être pérenne et fonctionner comme il faut, il a besoin d'un certain nombre de chevaux à l'entraînement. Et donc nous, s'il y a des nouveaux entraîneurs qui veulent venir s'installer à Nours-sur-Erdre, comme l'a fait d'ailleurs Ludovic Gadma quand il est arrivé il y a 5-6 ans, on sera très très content de les accueillir. On a connu l'époque de M. Crossoir, la maison de Laplace, tout ça à l'époque. Il n'y avait qu'une piste, une seule, et ils étaient 200, plus même. On était à plus de 250, 300 chevaux. Mais pour que les gens travaillent à l'aise, je dirais 200, 220, sans souci. Aujourd'hui, on en a 120 à 150. Il nous reste une moche de 80, sans problème. Maintenant, ils ont de l'aise un peu partout. Avant, il y avait 2-3 ronds pour tourner, on a créé des ronds pour tout le monde. Donc, ils ne seront pas les uns sur les autres. L'énergie, c'est un grand sujet en ce moment. J'imagine que là, il y a le photovoltaïque, et en gros, l'énergie. Comment vous gérez l'énergie pour éviter que les notes d'électricité, d'eau aussi, mais d'électricité, explosent ? Eh bien, ça, c'est vraiment la nouveauté. En fait, nous, on produit de l'électricité qu'on revend. On va utiliser notre énergie produite pour alimenter les entraîneurs qui seront ici. Ce qui fait qu'au lieu de vendre à Enedis, une partie de la production va leur vendre à eux à un prix tout à fait normal. Pas ce qui se passe en ce moment. Donc, ça, ça va être intéressant. Là, on est fin mars. La livraison est prévue pour quand ? Parce que là, il y a la grande structure qui est faite, les tuyaux qui sortent de partout derrière nous. Maintenant, il reste à monter l'intérieur. Quand est-ce qu'il y a la livraison ? Eh bien, comme tout chantier, il y a toujours des choses, des impondérables. Alors, nous, on espère pour fin juin. Ça serait bien. Donc, avis aux amateurs. Il y aura même des paddocks, si j'ai bien compris. Des paddocks en plus. Donc, 55 box avec un autre projet. Juste, on va peut-être conclure là-dessus. Il y a potentiellement encore 30 box supplémentaires ? Ça, c'est nécessaire. Le permis de construire avait été déposé pour deux bâtiments. Après, on verra l'opportunité d'en construire un deuxième. C'est vrai que dans le deuxième, on avait prévu une trentaine de box et éventuellement mettre un marcheur. Enfin, bon, on verra comment... On s'adaptera, en fait, à ce qui va se passer. Donc, on est ouvert à toutes les opportunités. En tout cas, le permis de construire est validé. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci Marie-Pierre. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada